Troisième partie cette année en géographie, en quatrième, après avoir vu l'urbanisation du monde, après avoir parlé des migrations, on va s'intéresser aux espaces qui sont transformés par la mondialisation. Quelles sont les principales conséquences et les impacts de la mondialisation sur les espaces ? Voilà un peu la question. Et on commencera, première partie, par s'intéresser aux espaces maritimes, aux mers et aux océans. Aujourd'hui, ces espaces sont de plus en plus convoités par les hommes. Dans cette première partie, on s'intéressera surtout aux espaces côtiers. Et notamment aux ports, qui sont des espaces privilégiés de la mondialisation. Et en géographie, il faut toujours commencer par un exemple. On essaiera de prendre l'exemple de Shanghai, qui est un carrefour du commerce mondial. Pourquoi les grands ports sont-ils des espaces majeurs de la production et d'échange ? Et bien c'est ce qu'on essaiera de voir à travers cette première partie. Notre étude de cas portera donc sur la ville de Shanghai. Donc il va falloir localiser cet exemple. Shanghai se trouve en Chine, sur la côte est du pays, au large de l'océan Pacifique. Et on va pouvoir reprendre la grande carte du début de l'année. On a essayé de généraliser un petit peu toutes les informations pour essayer de placer les grands ports du monde, qui sont des zones industrielles au bord de mer, donc zones industrielles portuaires, espaces privilégiés de la mondialisation. Donc on essaiera, dans la légende, par un carré de le mettre. Et sur notre carte, on essaiera ensuite de localiser Shanghai correctement sur notre grande carte de synthèse. Après avoir localisé notre étude de cas, on va essayer maintenant, à travers cette fiche, de comprendre les différentes activités du port de Shanghai, qui est une vaste zone d'échange et de production, qui est en contact avec des régions du monde entier. C'est pour ça qu'on va voir qu'ici, c'est un espace au cœur de la mondialisation. La mondialisation, c'est un concept qu'on essaie de voir depuis le début de l'année. Le fait qu'aujourd'hui, le monde est devenu une sorte de gros village, où les territoires des différents continents sont reliés très facilement par des échanges. Et on a des espaces qui se trouvent au cœur un petit peu de ces échanges et de ces productions. Donc pour commencer, on va s'intéresser aux aménagements liés aux activités de production présents ici dans la ville de Shanghai. Et on s'aperçoit, si on regarde un petit peu les différentes images qui vont suivre, qu'on a une énorme zone industrielle au bord de la mer, une zone industrielle au portuaire. On a beaucoup aussi de constructions navales. Donc en synthèse, on peut dire que cette ZIP, cette zone industrielle au portuaire, on y retrouve beaucoup d'usines, d'entrepôts et de zones de stockage, de silos à grains, de cas minéraliers, de chantiers navals, pour la construction de bateaux notamment. Ensuite, on va s'intéresser, deuxième espace, aux aménagements liés aux échanges maritimes. C'est-à-dire qu'ici à Shanghai, évidemment, l'important, c'est la création de cet énorme port, un nouveau port, et on va le voir ici à travers l'image de ce documentaire. Nous avons rendez-vous au bout de ce pont. Un pont interminable, flambant neuf. 32 kilomètres de long. Un pont qui serpente dans l'estuaire du Yangtze-Kyang et prend appui sur des îles minuscules, rasées pour les besoins de l'ouvrage. Personne ou presque dans ce sens. Des containers dans l'autre. Et puis dans le lointain, la forêt des Portiques. Ce sont les énormes grues de Yangtze-Khan, le nouveau port de Shanghai ouvert depuis quelques mois. C'est là que nous allons embarquer sur un géant des mers, un porte-container de dernière génération. Le Nabucco se cache, se dissimule. Difficile de l'apercevoir d'un seul coup d'œil avec ses 350 mètres de longueur. Il se cache derrière les Portiques de transbordement, jusqu'à 10 pour un même bateau. Des containers qui débarquent, deux par deux, jusqu'à 80 tonnes de marchandises à la fois. Difficile de faire mieux. A bord, Marie, le second capitaine, et Lorenzo, le lieutenant, n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont vérifié les containers, leur place, leur destination. L'heure du départ a sonné. On a chargé 1 800 containers. Et on a déchargé aussi ? On a déchargé 1 700. En combien de temps ? En 22 heures. C'est une prouesse, c'est bien ? C'est très bien, très bonne cadence. En moins de trois ans, ce site est devenu l'un des terminaux de containers les plus actifs au monde. Tout largué devant, pas clair. Tout largué devant, pas clair. On parle déjà de plus de 40 portiques en service, et 40 millions de containers par an. Le Nabucco amorce son retour vers l'Europe. Des bateaux énormes, des volumes à transporter qui augmentent sans cesse, la Chine a provoqué une croissance du transport maritime, jamais égalée. Ce nouveau port de Shanghai est le plus grand port du monde, avec une capacité de stockage, notamment des containers, de peu près 10 millions de containers à la journée, sur cet espace relativement très important. Et on a aussi plusieurs postes d'amarrage de bateaux, de ces énormes ports-conteneurs. Donc en synthèse, on peut dire que, ici, on a l'avant-port en eau profonde du Yangshan, qui est le nouveau port de Shanghai, avec des infrastructures de chargement et de déchargement, avec des grues portiques automatisées. On a plus de 3000 mètres de quais, avec une aire de stockage de conteneurs. Et un conteneur, c'est une caisse métallique, de dimension standardisée, pour le transport de marchandises. Voilà ce qu'on peut dire pour les aménagements liés aux échanges maritimes, ici notamment, avec la création de cet énorme complexe portuaire. Alors, il existait un ancien port à Shanghai, au nord de la ville. Et donc, ce nouveau port est un port qui a été construit au large de la ville, très loin dans la mer, pour essayer d'avoir toujours une profondeur, un tirant d'eau suffisant, pour que des très gros bateaux puissent venir charger à marée haute ou à marée basse, sans que cela pose de difficultés. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un avant-port, puisqu'il est au-delà de la ville, en eau profonde, pour que les bateaux puissent venir s'amarrer, partir et arriver à n'importe quel moment de la journée. Après avoir vu les aménagements effectués avec la création de ce nouveau port, on va s'intéresser maintenant aux autres types de transport. Et bien dans cette ville de Shanghai, qui est connectée au monde, on a évidemment la naissance, la création d'un énorme complexe aéroportuaire. On a aussi plusieurs types de transports routiers qui ont été créés, et notamment ferrés aussi. Et c'est un très grand pont qui relie Shanghai à son nouveau port, qui fait à peu près 34 km. Donc, en synthèse, on peut dire qu'ici, on a toute une série de liaisons multimodales, plusieurs modes de transport qui ont été élaborés ici. On peut parler en américain de hub, ou en français de plateforme multimodale. Ça désigne dans le domaine du transport, de marchandises, donc un lieu où les marchandises changent de mode de transport. Donc, soit on a ici des contacts avec des transports maritimes, le fluvial, avec le fleuve, le ferroviaire, le routier ou l'aérien, c'est-à-dire que le produit qui arrive, il est toujours en contact avec différents types de transport. Donc, on a comme aménagement des aéroports qui ont été faits, des autoroutes, des chemins de fer, un métro et cet énorme pont qui relie Shanghai à son port, à son nouveau port. En plus de cette synthèse que vous mettrez dans le tableau, vous pourrez aussi prendre ce petit schéma qui explique encore une fois ce qu'est une ville hub, ou une plateforme multimodale. C'est-à-dire que dans cette ville, on a plusieurs types de transports, de plusieurs types de connexions, notamment des connexions maritimes. Cette ville a un très grand port. On peut aussi avoir, évidemment, une connexion aéroportuaire, donc un très grand aéroport qui permet à cette ville d'être connectée avec différentes régions, différents espaces du monde. On a forcément aussi une connexion ferroviaire, des connexions routières ou autoroutières. Donc, c'est le lieu où les marchandises et les personnes changent de mode de transport pour une meilleure et une plus rapide redistribution. C'est-à-dire que là, c'est une ville qui a donc plusieurs types de transports et qui fait que les échanges sont quand même relativement plus faciles. Pour terminer, on va s'intéresser maintenant aux aménagements liés aux activités tertiaires, aux activités de service, service d'entreprise, donc tout ce qui est lié à la gestion d'entreprise. Eh bien, dans cette ville, on a la création d'un énorme CBD, Central Business District, un quartier d'affaires en français que vous voyez ici en image. Donc, on peut dire en synthèse qu'ici, on a un quartier, le quartier de Pudong, qui est au centre de la ville. Nouveau quartier d'affaires, un CBD, Central Business District, espace de tour de bureau d'entreprise, siège social d'entreprise. Ce ne sont pas des habitations qu'on y trouve dans ces immeubles, mais plutôt des entreprises qui ont leur bureau. Alors, après avoir vu les différentes activités de la ville, on va s'intéresser maintenant au port de Shanghai, qui est un lieu privilégié de la mondialisation, un lieu au centre du monde. On va essayer de réaliser pour cela un croquis de synthèse pour montrer que la zone portuaire de Shanghai est un espace qui relie le territoire chinois à l'ensemble du monde. Donc, on va essayer de compléter le croquis et la légende qui va avec. Et premièrement, on va essayer de retrouver dans ce premier espace, dans cette interface maritime, cette zone de contact entre deux espaces géographiques, on a forcément, on va localiser quand même premièrement le grand port de Shanghai. Donc, sur mon croquis, il est au centre de mon schéma. On va placer Shanghai en majuscule noire, mais il faudra aussi montrer les autres grands ports chinois présents dans l'espace du pays. Donc, sur la carte, on mettra la présence au nord de Tianjin, dans la région de Pékin, et le grand port au sud de quai Hong Kong. Après avoir placé les grands ports qui se trouvent sur l'interface maritime, donc sur la bande côtière, on va s'intéresser aussi à l'arrière-pays, ce qu'on appelle aussi en anglais l'interland, qui est une région assez dynamique. On va retrouver beaucoup de zones industrielles et agricoles qui se trouvent dans l'ARPI, donc beaucoup de zones de production. Et cette interland est aussi évidemment en contact avec un avant-pays international, c'est-à-dire qu'ici, la Chine exporte ses produits vers d'autres régions du monde. On va avoir comme partenaire privilégié, notamment de la Chine, le reste des pays de l'Asie-Pacifique, mais aussi, comme on va le voir à travers ce petit document, des États-Unis et aussi des pays de l'Union européenne. Donc, sur notre croquis, on va essayer de localiser tout cela en ayant en rouge l'interland, l'ARPI, et dans l'espace gris, la présence de ces trois grandes régions qui forment la triade, que sont l'Union européenne, les États-Unis et l'Asie-Pacifique. Deuxièmement, après avoir vu les espaces, on va s'intéresser maintenant aux flux, aux déplacements, et on va comprendre que l'ARPI, la zone qui est en arrière des côtes, est connectée notamment aux grands ports grâce, si on prend l'exemple de Shanghai, à un énorme fleuve qui est le fleuve du Yangtze qu'on essaiera aussi de placer sur la carte. Donc, entre la Chine et le reste du monde, il y a beaucoup de connexions de transports qui existent, notamment la connexion fluviale entre l'arrière-pays et le port à travers le fleuve du Yangtze. Et on a des transports fluo-maritimes aussi, puisque après, être passée par le fleuve, la marchandise sera réembarquée sur des plus gros bateaux et à partir des ports, elle va gagner les différents espaces du monde, puisqu'aujourd'hui, 80% des marchandises qui circulent dans le monde circulent par l'espace maritime, par la mer. Donc, si on résume, le produit fabriqué dans une usine en Chine, donc à l'arrière de Shanghai, partira par bateau, par le fleuve, jusqu'au port de Shanghai, ensuite pourra aussi être échangé avec d'autres ports chinois le long de la côte, notamment Tianjin ou Hong Kong au sud, ou alors être embarqué sur des plus gros navires comme les portes-conteneurs pour que le produit puisse être vendu dans le reste du monde. Je vous ai rajouté ici un petit schéma qui essaie de comprendre ce qu'est un espace interface entre une zone nationale et un espace mondial. on a forcément donc l'interface c'est une zone de contact entre deux espaces géographiques différents. Donc, c'est un espace qui connecte la terre à la mer. Et puis aussi, on a l'Interland. L'Interland, c'est l'arrière-pays, c'est la région d'approvisionnement et de fabrication de produits envoyés ensuite vers un port, donc le long de la côte, pour l'exportation dans différentes régions du monde. Deuxième petit croquis aussi pour essayer de comprendre un autre concept de ce cours, c'est le terme littoralisation ou maritimisation. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une concentration des populations et des activités économiques, industrielles, commerciales, le long ou à proximité des littoraux. Donc, on parle bien d'une littoralisation, d'une urbanisation de l'espace littoral du bord de mer ou d'une maritimisation puisque l'espace maritime est aujourd'hui un espace qui attire les populations, en tout cas, le transport de produits, le transport de marchandises passe essentiellement aujourd'hui par la mer. Après avoir vu notre étude de cas, à savoir Shanghai, il faut maintenant généraliser. C'est pour ça qu'on va passer au grand C, port et littoraux du monde. On s'aperçoit qu'ici, Shanghai est peut-être le plus grand port du monde, mais il y a d'autres grands ports dans différents autres continents. On va essayer de le localiser sur notre grande carte d'année. Ce qui est assez incroyable, c'est que sur le classement des 10 plus grands ports du monde, il y en a 7 chinois. On va en placer au moins 3 dans la région asiatique. On va placer Tokyo au Japon, Shanghai, j'aurais pu replacer aussi Hong Kong ou Tianjin, Pékin, mais je vais rester sur Shanghai qu'on avait déjà placé d'ailleurs. On va aussi localiser le grand port de Singapour au sud de l'Asie pacifique. Pour ce qui est de l'Amérique, on va localiser notamment aux Etats-Unis le port de Los Angeles, de Houston et de New York. Et enfin, pour l'Europe, on va localiser trois grands ports en Bourg en Allemagne, en Vers en Belgique et Rotterdam aux Pays-Bas qui reste le deuxième plus grand port du monde et le premier grand port donc européen. Alors, ces énormes zones industrielloportuaires, ces ZIP, ces grands ports se trouvent sur des espaces côtiers très importants. On va essayer de localiser quelques grandes façades maritimes que l'on va placer aussi sur notre grande légende de notre carte synthèse. Donc, après avoir localisé les grands ports avec un ovale bleu, on va essayer ensuite d'entourer les principales façades maritimes. Et donc, si on prend la grande carte qu'on a commencé dès le début d'année, on va entourer la façade pacifique de l'Amérique, la façade aussi atlantique de l'Amérique du Nord. On va évidemment s'intéresser à la façade orientale de l'Asie, l'Asie-Pacifique. Et enfin, cette région du Nord de l'Europe qu'on appelle la Northern Range qui est un espace aujourd'hui le plus développé au niveau maritime, au niveau de l'espace industriel en Europe. Nous continuerons prochainement par analyser les différents échanges maritimes et leurs points de passage stratégiques à travers une autre vidéo. Pour l'instant, l'ensemble de ces documents est à... vous pouvez les revoir sur le diaporama en format compressé qui se trouve sur le blog Le SAV de la salle 16. Voilà. Et vous pourrez donc prendre en note ce cours sur votre cahier en prenant donc les titres, les problématiques et les différentes synthèses. Et au niveau des fiches, je vous mettrai ces fiches aussi sur le blog.